Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez deux fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de Ecole Appli. Au sommaire, aujourd'hui, dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude, et un point commentaire. C'est parti ! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre, via, iTunes, Twitter, Facebook et Youtube, en recherchant Ecole Appli, mais aussi sur nos sites web via, www.mirifique.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com slash école-appli. Salut, salut les amis et chers élèves d'Ecole Appli, et bienvenue pour ce numéro 63 de Ecole Appli, L'émission qui dit le plus souvent bonjour, parce qu'on vous le dit pratiquement tout le temps, dans le générique, là dans le point news, et après dans le test de l'appli, des fois on vous dit bonjour aussi. Bref, c'est dû au montage qui est fait comme ça. Ce n'est pas très grave, on aime bien vous dire bonjour parce qu'on est très poli. Bref, aujourd'hui, on va tester une application d'assistance autoroutière, qui est gratuite, mais l'assistance en elle-même, vous le verrez, coûte un petit peu cher. Bref, c'est assez sympa comme appli, vous allez voir. Avant ça, je voulais vous dire, puisqu'on est, la date de parution de cette vidéo, c'est le 5 juin 2015, je voulais vous dire que normalement, j'ai reçu mon Apple Watch, et donc, on va lancer des tests d'application sur Apple Watch, donc très prochainement, ou si ce n'est pas déjà fait, mais que sur YouTube. Donc, si vous êtes abonné sur YouTube, vous avez dû certainement le voir. Si vous n'êtes pas abonné YouTube, si vous n'êtes que abonné iTunes, eh bien, je vous invite quand même à aller voir ça sur YouTube, puisqu'on ne le fera que sur YouTube. C'est un parti pris, c'est comme ça, de ne pas faire un deuxième podcast spécial pour la Watch. Bref, donc, allez voir ça, c'est sur la page YouTube de Ecole Applis. Donc, vous tapez Ecole Applis dans YouTube et vous devrez nous trouver assez facilement. Puis après, vous descendez un peu, il y a une playlist Ecole Applis Watch. Donc, je vous laisse aller découvrir. J'en ai terminé pour toutes les infos du jour et on va passer donc au test de l'application tout de suite. C'est parti ! Alors, les amis, aujourd'hui, on va tester l'application SOS Haute. Alors, c'est une application qui existe depuis 2012, il me semble, donc elle est assez vieille. Elle n'a pas été mise à jour malgré ce qui a marqué sur le descriptif de l'application qui dit qu'ils la mettront bientôt à jour. Bon, bientôt pour eux, ça fait déjà 3-4 ans. Donc, bref, on va l'essayer quand même sans l'essayer. Je vais vous la présenter et je ne vais pas l'essayer. Pourquoi ? Parce que ça ne marche que quand on a besoin vraiment d'un SOS sur une autoroute. Là, je suis chez moi, je ne suis pas sur une autoroute. Je n'en ai pas forcément besoin. Je vous la présente aujourd'hui puisque c'est les départs en vacances de l'été, là, en ce moment même. Et donc, je vous la présente maintenant. Donc, voilà, vous avez compris, elle est en bas à gauche, c'est l'icône orange avec marqué SOS, c'est un téléphone. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait exactement la même chose qu'une borne SOS à côté des autoroutes. Vous comprenez ? Vous savez, sur les autoroutes, de tous les temps de mètres, vous avez tous les temps de kilomètres, vous avez des bornes jaunes SOS au cas où vous êtes emmerdés. Mais c'est possible que des fois, il n'y en ait pas ou que c'est trop loin, ça vous fait chier. Si vous avez du réseau et que vous avez cette application, pas besoin d'aller jusqu'à la borne. Vous restez sagement sur le bas-côté puisqu'il ne faut pas rester dans la voiture, attention. Sur le bas-côté, c'est-à-dire derrière la barrière de sécurité. Et vous, vous appelez les secours avec votre application. Alors, vous voyez qu'au départ, ils nous demandent nom, prénom, numéro de téléphone, véhicule, si vous en avez un ou plusieurs. Vous renseignez plusieurs véhicules, vous savez plusieurs véhicules. Un email pour être contacté et tout ça. Voilà, facultatif, donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, on a donc accepté les conditions générales, ça sera obligé de le mettre. J'accepte de recevoir des informations, ça vaut mieux ne pas le mettre puisque ça ne sert à rien. Donc, je vais faire toutes les manipulations, c'est-à-dire que je vais m'enregistrer et je vais faire un coupage. Et je vous reprendrai quand ce sera m'enregistré. Donc, on va voir ce qu'elle fait juste après. On voit juste en haut qu'il y a le choix de la langue. Avant tout, voilà ici, anglais, italien, Dutch. Donc, c'est pour nos amis allemands. Et français, donc nous, on veut français forcément. Donc, je vais m'enregistrer. On se retrouve tout de suite après l'enregistrement. C'est parti. Voilà, donc j'ai rentré toutes les informations qu'on m'a demandé. Et j'ai bien sûr accepté les conditions générales de l'application et je fais m'enregistrer. Voilà, donc une fois enregistré, il nous demande, vous utilisez cette application pour signaler une situation d'urgence ? Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Donc, ça, bien sûr, faites-le avant parce que si vous le faites le jour où vous êtes dans la mer, vous n'avez pas forcément envie de lire tout ça. Voilà, donc actionnez les feux de détresse. Ensuite, immobilisez, si possible, votre véhicule le plus à droite de la bande à résurgence. Mettre votre gilet de sécurité jaune, bien sûr. Évacuez le véhicule et rassemblez. Ok, ça, on le sait, ce n'est pas la peine de... Appelez le poste de secours. Donc là, on appelle le poste de secours. Il n'y a rien d'autre. Bon, là, pour l'instant, on ne veut pas l'appeler. Voilà, donc, panne, accident, où vous rencontrez actuellement des difficultés. Rentrez en contact avec nos équipes d'intervention pour une assistance rapide. Donc, bien sûr, on appuie sur le gros bouton rouge appelé. Et donc, ça appelle l'assistance. Il faut savoir qu'elle vous géolocalise par rapport à votre téléphone. Et que vous pouvez prendre des photos pour plus d'informations à leur transmettre par rapport à un accident, ce genre de choses. Voilà, donc, après, on va regarder ce qu'il y a dans Menu. Voilà, donc, on a Profil. Tarif de dépannage. Et tous les services. Donc, on va regarder les tarifs de dépannage. Voilà, donc, le forfait dépannage sur autoroute est fixé par les arrêtés ministériels. Et porte sur un temps maximum de dépannage de 30 minutes. Et comprend le dépannage sur place. Le dépannage sur une aire de repos ou service après remorquage. Le remorquage vers l'atelier du dépanneur. Le remorquage vers le lieu choisi par l'automobiliste dans une limite de 5 km. Après la sortie de l'autoroute, le trajet aller-retour du dépanneur. Ah, putain, 5 km. Il ne faut pas être loin de chez soi, les enfants. Parce qu'on a la merde. Bref, les prix, voilà, c'est assez sympa. Donc, du lundi au vendredi de 8h à 8h, 200 euros. Enfin, 122 euros, pardon. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais. Il y a plus en fonction du poids aussi. Et puis, du lundi au vendredi de 18h à 8h du matin. Donc, c'est 184 euros. Ça vous fait 200 boules. Voilà, c'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est vraiment si on est dans la merde. Et malheureusement, quand on est sur une autoroute, on est obligé de passer par eux. Il ne faut pas passer par une assistance. Par exemple, si vous êtes assuré tout risque, vous ne pouvez pas passer par ça. Et si vous êtes sur une autoroute, il faut passer par eux. SOS Autoroute. Parce qu'ils ont des marchés. Et c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Tous les services. Donc, on va regarder à quoi ça sert. Donc, en cas de plan d'accident à un trajet au quai. Comment ça marche, etc. Donc, vous avez un peu de lecture. On va se mettre en pause et le lire si vous voulez le lire maintenant. Ou télécharger l'appli et le lire plus tard. Retour et on ne va pas aller dans Profit. Parce qu'à mon ami, il va mettre les informations que j'ai mises. Et on va pouvoir peut-être rajouter une voiture. Donc, je vais vous faire un coupage. Je vous confirme ça. Voilà, j'ai fait un petit montage spécifique où je ralentis la vidéo. Et je vous dis que cette option est bien pour rajouter un véhicule. Ou modifier vos informations. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je ne sais pas. Il y a un problème technique et je n'ai pas la fin de ma vidéo. Bref, ce n'est pas très grave. On peut toujours faire des pansements dans cette émission. Et j'espère que cette application vous aura plu. Et on passe tout de suite. A la suite, c'est parti. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi ? Parce que les anciens épisodes d'Ecole Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce qu'on est limité en termes d'hébergement. Et qu'on n'a plus de place. Donc, on enlève les anciens épisodes. Donc, si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube. Et puis comme ça, on a de plus en plus de monde qui s'abonnent. Et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'Ecole Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois, en abonnement à iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirifique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirifique.fr. Sous-titrage ST' 501